C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Internautes de c'est l'info.net, c'est l'info internationale. Bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Le général Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale, s'est exprimé sur la situation actuelle du pays émaillé par les échefs-fourés. Entre les forces de défense et de sécurité et les partisans de Ousmane Sonko, la gendarmerie ne va pas reculer face à ceux qui veulent plonger le pays dans le chaos, a dit le général Moussa Fall au cours d'une conférence religieuse organisée par les femmes de la gendarmerie. Hier, lors d'une émission à la TFM, le ministre de la Jeunesse, qui est aussi membre de la coalition au pouvoir, a livré ses convictions pour la question du troisième mandat. Pape Malik Ndour estime que la balle est dans le camp du Conseil constitutionnel, seule institution capable de trancher ce débat. Par ailleurs, il a affirmé son souhait de garder le chef de l'État, M. Macky Sall, au pouvoir pour un nouveau mandat. Le docteur Abdoulaye Bousso, qui a été en première ligne dans le combat contre le coronavirus au Sénégal, va publier un livre sur la pandémie. L'ouvrage est intitulé « Sur les vagues de la COVID-19 ». Le docteur Abdoulaye Bousso, qui a été l'une des figures médiatiques marquantes de la riposte, a décidé de partager dans ce livre son vécu de la gestion de cette pandémie, avec ses moments d'émotion, de succès et de difficultés, renseigne l'éditeur. Le bouquin est préfacé par le docteur Eva Marie-Cole Sec, qui était l'ex-ministre de la Santé. On continue toujours avec le résumé de l'actualité nationale. Ousmane Sonko, qui dispose d'un certificat médical d'incapacité de travail d'une durée de 10 jours, ce qui pourrait être un motif de demande de report du procès l'opposant à Mambégnan de ce 30 mars 2023. C'est ce qu'a révélé le docteur Samir Sumo Boulos, médecin généraliste, qui a été entendu par la Sûreté urbaine. Bien qu'il ne travaille pas à Souma, il a confié avoir été contacté par le docteur Ousmane Sissi, afin qu'il vienne consulter Ousmane Sonko. Interpellé par les enquêteurs sur ce certificat médical, le docteur Boulos a convoqué le secret médical. Cet élément risque d'être un accueil pour le président du tribunal, Pape Mohamed Diop, qui avait insisté sur un ultime renvoi en audience spéciale le 30 mars. Le leader de PASTEF pourrait en effet ne pas se présenter au tribunal, laissant ses avocats demander le report de ce procès sur la base du dit certificat médical. On continue avec l'international en France, cinq jours après la précédente mobilisation, qui a été historique et marquée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Les manifestations donnent à nouveau de la voix ce mardi pour faire entendre le rejet de la réforme des retraites. Des dizaines de milliers de personnes sont à nouveau dans la rue ce mardi 28 mars pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une journée marquée par la main tendue des syndicats qui appellent à une médiation, rejetée toutefois par le gouvernement. On termine avec le sport. 500 supporters sénégalais sont attendus au stade à ce jour du 28 mars pour le match Mali-Sénégal, comptant pour le dernier tour des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans à 18 heures. L'annonce a été faite par le président du douzième Géindé, Ndiaga Diop, rappelant que le Sénégal avait remporté la Manche Allée 3 buts en 1 le mercredi dernier au stade Maître Abdoulaye Ouad de Djamnyadjo. On termine toujours avec le sport. Ce mardi à Maputo, l'équipe sénégalaise affrontera le Mozambique à 16 heures pour la quatrième journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Lors de la rencontre précédente le samedi dernier au stade Abdoulaye Ouad, les Lyons avaient remporté une victoire écrasante de 5 buts à 1. Et pour cette rencontre, Abdallah Ndour, excellent à l'aller, ne va pas jouer. En effet, selon le journal Record, le latéral gauche de Sochaux a été blessé peu avant la fin du match. En effet, selon le journal Record, le latéral gauche de Sochaux a été blessé peu avant la fin du match Allée face au Mozambique. Touché à la cuisse, il devrait être remplacé dans le 11 par Moussa Nyakate. Internet de sénéinfo.net, sénéinfo internationale, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Inch'Allah. C'est un groupe d'information, sénéinfo internationale. Ndimbalu Askanwi, Mokotakhajo.